Bienvenue sur OPOPOPS, la présentation animée des données sur l'Observatoire de Loire-Atlantique. Notre sujet du jour est « Quelle occupation du sol en Loire-Atlantique ? » La superficie du département de la Loire-Atlantique est de près de 700 000 hectares. Plus des deux tiers du département est occupé par des territoires agricoles. Les espaces artificialisés quant à eux représentent 14% du territoire. Le reste de la superficie départementale se répartit entre forêts et milieux semi-naturels, zones humides ou surfaces en eau. Entre 1999 et 2020, les territoires agricoles ont perdu près de 4% de leur superficie, soit 21 153 hectares en 21 ans. Ils sont majoritairement occupés par des prairies et plus de la moitié des exploitations agricoles est orientée vers l'élevage. L'autre moitié des surfaces agricoles est consacrée aux cultures annuelles et terres labourées, aux vignobles et aux maraîchages. Sur la période récente, de 2016 à 2020, les territoires agricoles ont diminué de 815 hectares par an. La baisse a notamment été marquée pour les superficies destinées aux vignobles, moins 271 hectares par an. On notera que l'occupation des sols agricoles peut changer d'usage sans pour autant qu'ils soient artificialisés. Entre 1999 et 2020, les territoires artificialisés ont augmenté de 96 269 hectares. Cette artificialisation est à rapprocher de la dynamique démographique du département, qui reste deux fois plus vive que celle observée au niveau national. Sur la période récente, de 2016 à 2020, l'artificialisation a progressé de 358 hectares par an. Ce rythme s'est ralenti par rapport aux années antérieures. Ceci s'explique par des opérations d'aménagement et des programmes d'habitat plus denses. Cette orientation s'est encore renforcée avec les réflexions sur le zéro artificialisation net. En 2020, l'habitat reste la principale affectation des territoires artificialisés, avec 66% des surfaces dédiées à cet usage, même si cette proportion a légèrement baissé au profit des parcs d'activité. Les territoires naturels, forêts et milieux semi-naturels, milieux humides et surfaces en eau restent stables. Ils représentent 19% de la surface départementale. Les milieux humides, particulièrement fragiles aux changements climatiques, sont très présents en Loire-Atlantique. Trois périmètres de protection d'espaces agricoles et naturels, P1, ont été créés en Loire-Atlantique. Ils représentent une superficie de 29 300 hectares, soit 4% de la surface départementale. Ces espaces sont réservés principalement à l'agriculture et ne peuvent pas être urbanisés. Afin de protéger la biodiversité, le département gère également 40 espaces naturels sensibles, pour une superficie de plus de 1 300 hectares. 36 700 autres hectares constituent des zones de préemption au titre des ENS, Dans ces zones, le département est prioritaire pour acquérir des terrains afin de garantir la préservation de ces espaces.